Bonjour à tous les amis on est aujourd'hui sur le circuit de Watkins Glen l'une des nouveautés sur RaceRoom Racing Experience et on est parti à bord de la nouvelle Audi R8 GT4 2020 pour une course de 10 minutes on attend sagement le feu vert pour voir un petit peu ce que donne la voiture on est aux ordres du starter 35 36 gt4 allez c'est parti et donc deux nouveautés dans cette vidéo une toute nouvelle GT4 ce qui redéfinit d'ailleurs un petit peu la catégorie on avait droit déjà à quelques modèles l'une des dernières étant la BMW M4 GT4 place désormais à l'Audi alors cette voiture évolue dans pas mal de championnats le GT4 européen le GT4 national en France aussi on se rappelle dans le championnat FFSA GT4 voir cette voiture aux avant-postes notamment avec des équipes comme Saint-Éloc et on retrouve aussi cette voiture dans le DTM Trophy alors évidemment elle se balade avec des voitures qui sont un petit peu datées notamment la Lotus Evora alors il y a plusieurs configurations de ce circuit de Watkins Glen quatre proposées au total dans RaceRoom on a pris la version complète la version non pas NASCAR mais IndyCar et on voit un petit peu ce que ça donne le circuit est très joli en période matinale des couleurs plutôt froides alors pour vous donner quelques statistiques à l'oreille sur cette voiture on retrouve toujours le moteur le moteur le moteur pardon 5 litres 2 mais cette fois-ci poussé à une boîte 7 rapports 495 chevaux voiture donc qui évolue dans le championnat européen de GT4 on vient de le croiser on a pas réussi wow la Lotus a failli repasser on a tapé à la KTM Crosbo je découvre un petit peu l'étalonnage aussi de la boîte de cette petite voiture alors une autre GT4 à moteur arrière ça ajoute à la KTM à la Lotus et la Porsche Cayman les Porsche Cayman il y a deux modèles d'ailleurs disponibles je suis en train de broyer le moulin là pour rétrograder donc voilà une voiture qui est disponible toujours au même tarif 4,90 euros à peu près et qui vient étoffer une catégorie GT4 qui devient de plus en plus intéressante cette catégorie qui fait la barbelle aux voitures qui ont un peu moins de 500 chevaux beaucoup d'appuis enlevés sur ces voitures par rapport à une GT3 et des boîtes de vitesses bien différentes là aussi alors je vous parlais rappelez-vous dans la vidéo de l'Audi R8 GT3 de l'A6 de la voiture on retrouve ce confort à bord d'une GT4 bien aidé par la perte de puissance par rapport au modèle supérieur et on reste très coulé, on est très haut dans les rapports on est en quatrième là pour la descente du deuxième secteur après ça freine encore assez tard on essaie d'avoir de la motricité dans la remontée et on passe la KTM pour prendre la dixième place ça freine tôt c'est très très fun un petit peu trop sage peut-être mais on sent bien la limite de la voiture en virage limite du grip alors un petit peu déçu pour cette voiture il n'y a que peu de livrets 8 au total issus donc je le disais du DTM Trophy ou du GT4 assez modeste c'est dommage j'aurais bien aimé avoir quelques livrets supplémentaires il n'en manque pas il fallait peut-être aller taper du côté du championnat de France alors effectivement il n'y a pas de licence obtenue par secteur 3 studios pour le moment mais j'aurais bien aimé dans le premier droit avec l'effet cuvette on peut passer facilement en 4 en tout cas ça donne envie de rouler en GT4 moi qui n'étais pas trop fan de la BMW avec sa boîte d'origine cette Audi m'a l'air bien plus souple et plus fun à piloter plus intuitive aussi instinctive aller chercher la M4 sur les freins de la chicane ça passe j'ai une aisance avec cette auto une aisance que je n'avais plus retrouvée depuis la Porsche Cayman et quand on voit la voiture aux couleurs de Saint-Eloc magnifique devant nous on se dit que peut-être retrouver les Audi aux couleurs Saint-Eloc ça pourrait être sympa tout est une question de licence bien sûr mais voiture très sympathique c'est pas une voiture d'ailleurs qui évolue en Belgique on a dû repasser en 3 on a dû repasser en 3 alors Vincent Simone est devant avec toujours la Porsche de chez Saint-Eloc oh il vient fermer à l'intérieur et bien c'est pas grave on va passer à gauche ça ne suffira pas très sympa aussi la mise à jour de l'IA dans dans ce Race Room Racing Experience au niveau du son la voiture est très sympa il est toujours là c'est vraiment Simonnet qui n'a pas lâché allez on va l'inciter à nous laisser cette 8ème position la piste est vraiment jolie et elle est fun aussi pas mal de boss le combo est parfait on repasse en 3 on a freiné un petit peu au nez à la barbe de Simonnet et Vandenbalk devant sur la KTM encore une voiture qui elle a bienvenue il s'est fait attendre aussi sur Race Room franchement j'aime beaucoup cette Audi j'ai presque envie de refaire une carrière je le disais déjà avec les nouveaux modèles mais là il y a vraiment de quoi faire allez une petite mise à jour de la Formula Race Room en IndyCar avec le halo enfin l'aéroscreen pardon ce serait sympa il nous ouvre la porte le pilote de la KTM hop et on a un tête à queue pour une des Lotus devant c'est un petit peu la foire d'empoigne ici à Watkins Glen les IA qui n'hésitent pas à aller attaquer ça aussi c'est plaisant dans l'agressivité de cette dernière l'autre Diaruit qui a lâché hop ça pousse et l'Audi R8 derrière qui va repasser la KTM non mais franchement c'est très 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 fun on n'est pas trop privé de liberté avec la boîte de vitesse voiture bien assise comme je l'ai dit aussi avec la GT4 c'est l'avantage du moteur sur cette Audi vraiment très sympa la visibilité correcte aussi pour une GT4 parfois on a des gros montants pour les voitures pas forcément adaptés à la catégorie c'est le cas avec la KTM ou avec la Lotus et Vora et bien là il n'en est rien c'est vraiment très très kiffant et puis aux oreilles ça reste quand même un moteur qui fait une sonorité assez particulière et iconique c'est très très bien c'est très bien pour la je vous ai un peu laissé profiter du son de la sonorité de cette Audi R8 voiture particulièrement impressionnante et on peut taper sur les freins si on veut céder avec le frein moteur on n'abîmera pas la boîte franchement je suis assez bluffé de la différence qu'ils arrivent à mettre dans les physiques de leur GT alors on n'a pas à rougir je pense par rapport à un high racing vraiment en termes de physique moi j'ai toujours dit que Race Room était la meilleure simulation du tourisme on a encore eu la preuve avec la Sirocco ce sont eux les plus doués en termes de prise de son également le son du moteur est assez bluffant sur toutes les autos et pas que les anciennes même les nouvelles je reste bluffé par cette situation là aussi donc vraiment beaucoup de points positifs et surtout un calendrier qui s'étoffent de nouveaux circuits l'après avec ce circuit de Watkins Glen des nouvelles voitures de toutes catégories GT2, GT3, GT4 historique bref on ne perd pas le nord chez Race Room mais je pense que cette catégorie et ce jeu mériterait bien plus que ce qu'il a voilà pour l'arrivée de cette course très sympa au volant de cette Audi R8 GT4 n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez testé cette voiture ce que vous en avez pensé moi je vous remercie de votre attention je vous souhaite déjà de bonnes fêtes et je vous dis rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures avec le test notamment d'une Audi R8 GT2 cette fois allez à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501